Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous partager une petite recette de chaussons ou soufflées, chacun comment il les appelle. Des chaussons qui sont très moelleux, légers, avec zéro mi. Et surtout ici on n'aura pas besoin de pétrir la pâte. Vraiment pas du tout besoin de pétrir la pâte, juste à la main ou à l'aide d'une cuillère. Sans trop tarder, on va aller directement commencer la recette. Dans une poêle sur fond moyen, je fais fondre un petit peu de beurre ou de semine, sinon moi ici j'ai du semine, avec un petit peu d'huile. Ensuite je fais réduire un oignon que j'ai coupé en petits morceaux pendant environ 5 minutes. Ensuite je rajoute aussi un poivron, pareil, je le fais réduire environ 5 minutes avant d'ajouter le blanc de poulet que je coupe en petits morceaux. Bien sûr vous pouvez mettre de la viande hachée ou du thon, c'est comme vous voulez. Je rajoute aussi un petit peu d'ail râpé, le sel ainsi que les épices. Donc pour les épices, je mets du poivre noir et du curry uniquement. D'ailleurs en parlant de curry, moi je préfère vraiment le curry indien. Il a plus de saveur, plus de goût et surtout une bonne odeur. Après les autres, oui ils sont bons, mais moi je préfère on va dire le curry indien. Comme vous avez vu ici, j'ai rajouté aussi la tomate que j'ai coupée en petits morceaux. Voilà, là je laisse réduire le tout, je ne rajoute pas d'eau du tout. Je recouvre et je laisse cuire le tout environ 15 minutes à peu près, voire 20. Je laisse la sauce cuire de côté, entre temps je vais préparer la pâte. Donc ici je mets du lait tiède, l'huile. Je rajoute la levure boulangère. Vous pouvez rajouter aussi un peu de sucre pour faire activer la pâte. Ou plutôt la levure, mais moi je ne le mets pas. Ensuite je rajoute la farine tamisée avec le sel. Vous allez voir, vous n'aurez pas besoin de pétrir la pâte. Juste à mélanger, donc elle est d'une cuillère ou à la main. Je mets la farine sur deux fois. Ne vous inquiétez pas pour les ingrédients, vous allez les avoir en barre de description. Comme ça, ce sera plus facile, plus simple pour vous. Vous avez juste à faire une capture si vous voulez. Je ramasse la pâte juste avec le bout des doigts. Je laisse la pâte reposer environ 1h30, voire 2h. Ça dépend de la température de la pièce. Surtout en ce moment, il fait vraiment froid. Donc 2h, on va dire que c'est le minimum. Sinon, s'il fait chaud, 1h suffira. Voilà, je recouvre la pâte et je la laisse reposer de côté. Entre temps, je viens mettre de la crème liquide à la sauce. Une fois qu'elle est prête, j'ai la farce qui est prête, je rajoute un petit peu de crème liquide. Je laisse le tout sur le feu environ 5 minutes à peu près, pas trop on va dire. Et j'éteins et je la laisse refroidir totalement. Donc c'est important que la farce soit totalement refroidie. La pâte a doublé de volume ici. Donc je saupoudre un petit peu de farine et je viens la dégazer directement sur le plan de travail. Après avoir laissé la pâte reposer, il ne faut jamais la pétrir encore une fois. Donc juste ramasser la pâte histoire de former une boule. D'avoir une boule, on va dire, assez lisse. Voilà, mais sans jamais la pétrir. Ensuite, je vais venir l'aplatir avec un rouleau à pâtisserie. Moi, j'aplatis la pâte, on va dire, fine. Pas très très fine non plus, mais quand même un peu fine, on va dire. Parce que la pâte, elle va doubler encore de volume. Bon, elle ne va pas doubler comme la première fois, mais elle va quand même doubler un petit peu de volume. Après, si vous souhaitez avoir des chaussons qui sont plus gros, avec une grosse mie, vous pouvez aplatir la pâte avec une grosse épaisseur. Voilà, mais moi, je préfère donc avoir des chaussons qui sont, on va dire, plus souples, plus légers et avec zéro mie. Voilà, pour mieux sentir, on va dire, le goût de la farce. Là encore, pour la pâte, je ne vais pas la pétrir. Je vais juste former une boule et je vais la laisser de côté. Je vais former les chaussons et entre-temps, elle va reposer à côté. Je dépose un petit peu de farce à l'intérieur, environ une cuillère à soupe. Je mets un petit peu de fromage. Vous pouvez mettre le fromage de votre choix. Et je referme le chausson, comme ça. Voilà, et j'appuie avec le bout des doigts pour refermer. Et ça ne s'ouvre pas à la cuisson. Bon, même s'il y aura peut-être le fromage qui va déraper un petit peu, mais ce n'est pas méchant, voilà. Je continue de former le reste des chaussons. C'est vraiment très bon, surtout avec une bonne chorba ou avec une soupe. Ça passe très bien. Voilà, donc vous pouvez les faire aussi plus grands que ça. Moi, là, je les ai faits de taille moyenne, mais vous pouvez les faire encore plus gros que ça. En plus, c'est tellement léger que ça part trop vite. Là, je continue quand même d'appuyer un peu avec une fourchette au cas où ça dérape. Et là, j'ajuste un petit peu les contours avec le dos de la fourchette pour avoir des chaussons qui sont, on va dire, tous pareils. J'ai laissé les chaussons reposer environ 10 minutes. Là, je vais les badigeonner avec un petit mélange de jaune d'œufs et de lait. Je saupoudre aussi de graines. Ici, j'ai des graines de sésame, des graines de nigel. Ensuite, je vais les enfourner à 200 degrés, voire 220 degrés. Ça dépend des fours pour environ 15 à 20 minutes. Encore une fois, ça dépend des fours. À bientôt, incha'Allah, pour de nouvelles recettes. Sous-titrage ST' 501